Si je vous fais écouter cette musique. Bon, elle vous dit sûrement rien. Pourtant, on l'appelle la musique la plus mystérieuse d'internet. Pourquoi ? Et pas parce que son auteur et son année d'origine sont simplement introuvables. A tel point que depuis 2007, il y a des dizaines de milliers de personnes qui essayent d'en retrouver l'origine. Enfin, ça, c'était avant la semaine dernière. Parce que oui, le mystère de cette musique a enfin été résolu. Bon, avant de parler de ça, retournons d'abord au début de l'histoire. On est le 18 mars 2007. Un utilisateur du nom de Blue publie la musique sur un forum pour essayer d'en retrouver l'artiste. Il donne juste une info. La chanson a été enregistrée entre 1982 et 1984 sur une radio publique allemande. Bon, pendant plusieurs années, les utilisateurs essayent de lancer des perches sans succès. Jusqu'en 2019, où un utilisateur qui s'appelle Gab Gaskins ouvre un canal sur Reddit et Discord purement dédié à la recherche de l'auteur de cette chanson. Au total, il y a plus de 60 000 personnes qui vont le rejoindre et l'aider dans ses recherches. Par la suite, il y a plusieurs YouTubers qui vont parler de cette initiative, ce qui va la rendre de plus en plus connue. Et la chanson, elle sera globalement renommée Like the Wind. Sur Reddit et Discord, les membres, ils étudient chaque détail. Quelles sont précisément les paroles ? Quel synthétiseur est utilisé ? Peut-il donner un indice sur l'année d'enregistrement ? D'où vient l'action du chanteur ? Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui travaillent dans la musique à cette époque sont mortes ou simplement injoignables. Les internautes cherchent des vinyles de l'époque sur Discogs, ils contactent la Gemma, une organisation allemande dédiée à la propriété intellectuelle, et réussissent aussi à joindre Paul Baskerville, un ancien DJ de la radio publique allemande qui n'a aucun souvenir du titre, mais qui accepte de le rediffuser en juillet 2019. C'est d'ailleurs comme ça que la première personne qui avait posté la musique sur le forum en 2007 sous le pseudo de Blue va avoir connaissance de toute cette initiative, et va envoyer un message à la communauté sur Reddit. Elle explique qu'elle s'appelle Lydia, qu'elle est allemande, et que c'est son frère Darius qui pense avoir enregistré le morceau en 1982 ou 1984, alors qu'il passait sur la radio. Mais la date reste incertaine, tout comme le titre que Darius a résumé par un point d'interrogation. Mais bon, malgré ça, aucune piste ne va vraiment se dégager, et face aux trolls et aux canulars qui sont toujours plus nombreux, les enquêteurs, ils vont commencer à se décourager. Enfin, jusqu'à 5 ans plus tard, pendant l'été 2024. Un membre du forum va lancer une nouvelle piste, celle d'un festival, Orfest, où la radio allemande accueillait des groupes peu connus, et qui auraient pu disparaître depuis sans laisser de traces. Pendant plusieurs mois, la communauté suit cette piste, les membres cherchent les journaux de l'époque qui ont pu mentionner le festival, contactent les archives de la mairie de Hambourg, référencent chaque groupe qui aurait pu y participer dans un Google Sheets de 1600 lignes, Jusqu'à ce 4 novembre, un membre du forum raconte avoir cherché dans les archives d'un journal local, et avoir trouvé un des groupes s'appelant Fex, et ayant gagné un tremplin dans la région. La description correspondant à leur style, il réussit à contacter les membres du groupe, et découvre que la chanson s'intitule en réalité Subways of Your Mind. A l'époque, le groupe ressemblait à ça, bon forcément, ils ont un petit peu lié, et on a d'ailleurs réussi à en retrouver l'un des membres, il s'appelle Michael, il est le clavieriste du groupe. Yes, hello, my name is Michael Hedrich, we did two recordings of the song, we did a recording in our practice room, and this is this yellow cassette tape that you see all over the internet now. Originally, the plan was that we release Subways of Your Mind on our own, but it never got to the final release. I was around 26, 27, I'm 68 now, so it's a whole lifetime. Et quand les membres du groupe, ils reçoivent un mail d'un simple utilisateur de Reddit, ils ne sont pas du tout au courant que derrière, il y a des dizaines de milliers de personnes et des années de recherche sur une chanson qui, on le rappelle, est un morceau qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes avec leur groupe de potes et qui n'a pas plus percé que ça. He sent me the email, if I didn't know that this was the most mysterious song, and I said, no, I don't know. And then I immediately contacted the rest of the band, we got together and it was really crazy. It was, the whole Reddit community was just going crazy. I'm getting emails from Japan, from South America, even the Rolling Stone wrote about it. There's one portal that has over 8 million views. What can I say? It's like from zero to 100 in a second. Think back how hard we worked at that time. We had to pay the rent for the practice room. We had to pay for the equipment. We had to work separately to be able to raise the money for the equipment. Sometimes we were playing in front of 20 people. La NDR, la radio publique allemande qui avait diffusé leurs morceaux dans les années 80, est aussi mise au courant et leur propose de venir réenregistrer le morceau sur leurs ondes. Sous-titrage MDR Sous-titrage MDR It was almost as if we never separated. Et le groupe ne compte pas s'arrêter là puisque Michael et les autres membres comptent se reformer presque 40 ans après la fin de leur collaboration et prévoient d'enregistrer une nouvelle version studio de Subways of Your Mind. En attendant, sur le canal Reddit, s'il y a plusieurs membres qui expriment leur joie d'avoir enfin trouvé l'auteur de cette chanson et qui sont très heureux, il y en a d'autres qui sont assez tristes finalement de voir cette aventure se terminer. Bon en tout cas, on espère que ça, ça consolera quand même les membres du forum et qu'ils essaieront aussi de retrouver les auteurs de plein d'autres chansons inconnues sur internet. Sous-titrage ST' 501